Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission d'écritage sur ce plateau. On va parler une fois encore des questions liées à la sécurité routière. Vous n'êtes pas sans savoir que précédemment on a abordé la question de la traversée des apprenants au niveau des écoles. Et puis aujourd'hui dans la même veine on va aborder la question du profil type de celui qu'on peut appeler passeur, facilitateur ou encore patrouilleur. Cela va aider nos enfants à mieux traverser les voies pour leur sécurité pendant cette année académique. Et pour la circonstance j'ai convié encore en plateau notre invité, il s'appelle M. Josué Woro. Bonjour à vous. Bonjour M. à moi. Merci d'être là. Vous êtes socio-anthropologue chargé de l'éducation, des statistiques au niveau du Centre national de sécurité routière à Cotonou. Merci pour votre expertise que vous nous apportez chaque fois dans cette émission. C'est moi. Vous êtes nommé à Cotonou récemment, donc vous êtes arrivé à Cotonou, vous étiez dans le Nord. Est-ce que votre observation déjà de la sécurité routière à Cotonou diffère de ce que vous avez vu dans le Nord ? Quelle est votre analyse globale ? Merci M. à moi. Une fois encore, je voudrais vous remercier votre personne et votre organe pour l'intérêt que vous portez à la sécurité routière. Et par rapport à la question, j'avoue que je ne veux pas m'aventurer sur un terrain de comparaison. Cotonou, Calavie, c'est deux grandes villes du Bénin, pour ne pas dire que c'est la grande métropole, qui concentre l'administration, le commerce et tout ce que vous voulez. Donc, je crois que le déplacement, le transport, il va avec, avec les comportements déviants, malheureusement. Donc, j'ai envie de dire, c'est pratiquement les mêmes observations, qu'on soit à l'intérieur du pays, comme à Cotonou. Sauf qu'à Cotonou, avec le trafic, le volume, le flux, les comportements sont décuplés. Donc, il faut avouer qu'il y a beaucoup de travail encore fait en matière de sécurité routière, parce que quand on regarde les référents, je crois que nous avons du travail. Mais la cyclation est très dense à Cotonou et Calavie ? Absolument, absolument. Je n'ai pas... C'est vrai qu'on n'a pas eu une étude, mais on a besoin même d'une étude pour constater, pour observer la densité, l'intensité même du trafic à Cotonou. Je crois qu'on n'a pas besoin d'une étude particulière. Donc, on vit ça au quotidien, surtout aux heures de pointe. Je crois que les as routiers, les artères sont bondés et c'est ce pourquoi, justement, c'est ce pourquoi nous, nous sommes là. Tout à fait. Merci. Vous êtes là, justement, pour qu'on en parle. Alors, c'est quoi déjà un passeur ou un facilitateur ? Un passeur, pour faire très simple, c'est ce monsieur-là qui est appelé à aider les enfants à la traversée dans le contexte, dans le cadre de la rentrée, je veux dire. Donc, c'est ce monsieur à qui on confie cette mission-là d'assurer la traversée de la voie publique aux apprenants. Ça, c'est pour faire très simple. Maintenant, je me suis amusé un peu à vérifier si le facilitateur ou le passeur, s'il a un statut juridique. Mais, après les échanges, après les petites enquêtes, je constate que, malheureusement et contrairement à l'agent de police, le passeur n'incarne aucune autorité. Il n'incarne aucune autorité et c'est parce qu'il joue un rôle éminemment social que les automobilistes, les cyclistes, les motocyclistes et même les piétons sont appelés, sont obligés d'obtempérer toutes les fois quand le passeur demande d'arrêter. Oui, donc, sinon sur le plan statut juridique, je crois qu'il y a du travail à faire à ce niveau. Il y a des chiffres qui révèlent qu'il y a 20 qui sont formés, soit 10 qui ne sont pas formés parce qu'ils sont nouveaux dans le métier. Est-ce que c'est des chiffres qui encouragent ou bien il y a lieu de s'inquiéter aujourd'hui ? Merci, merci pour la question. Déjà, il faut rappeler que le CDS, par le passé, a eu à former des facilitateurs. Et donc, chaque année, nous avons cette activité-là. Nous faisons de la revue de la troupe, je vais dire ça comme ça. Et donc, cette activité rentre dans ce cadre-là. Et donc, quand j'ai fait la petite évaluation, j'ai observé que sur 84 facilitateurs, il n'y a qu'une vingtaine de formés. Et il y a des raisons pour cela. Il y a beaucoup qui ont déserté le forum. Il y a beaucoup qui, pour diverses raisons, il y a beaucoup de facilitateurs qui sont partis. Mais il y a beaucoup de nouveaux qui sont recrutés pour la plupart par les écoles, les établissements privés. Et donc, c'est ce qui explique un peu le nombre insignifiant de facilitateurs formés. Et dans le même temps, ce chiffre-là interpelle une fois encore le CNSA et les autres acteurs par rapport à la formation des passeurs, par rapport même au profil même du passeur. Je crois que de long à l'âge, on va revenir dessus. D'accord. Alors, on sait que la moyenne d'âge n'est pas assez juvénile pour parler ainsi. De moins en moins, les jeunes s'intéressent à ce métier-là. La moyenne d'âge tourne autour de 45 ans. La tranche d'âge majoritaire, c'est entre 40 et 70 ans. C'est un peu comme si c'est réservé aux vieux uniquement. Merci, merci, monsieur le journaliste. Et ce que vous, ces chiffres-là que vous évoquez, justement, ressortent de cette activité-là. Ça dit que nous avons constaté qu'il y a beaucoup plus de personnes âgées. Nous avons une moyenne de 45 et à peine sur les 89 facilitateurs, à peine on a une dizaine de jeunes, 20, 30 ans. Mais la tranche d'âge comprise entre 40 et 70 ans, c'est la majorité. Vous imaginez des pépés de 60 ans, des pépés de 70 ans, au bord de la voie. Physiquement, vous pouvez imaginer un peu à quoi ça ressemble. Donc, je me suis un peu intéressé à la question, mais pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas ? J'ai compris par la suite que ce n'est vraiment pas un métier. Mais ce n'est pas la question de la rémunération aussi ? Justement, justement. On ne gagne pratiquement rien, donc pourquoi tels sont temps à rester sur la voie du matin au soir ? Merci bien, exactement. Il y a cette question de rémunération, mais au-delà, j'ai observé que le facilitateur même n'est pas en sécurité. Ah bon ? RAS, j'ai vu, RAS sont des établissements, surtout privés, qui payent le SMIC, par exemple. Ils payent le SMIC au facilitateur, déclarent à la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est un facilitateur. Mais dans la grande majorité, c'est des miettins, c'est des gens qui sont laissés à eux-mêmes, qui sont abandonnés à eux-mêmes. Et l'autre raison, c'est beaucoup plus les réformes. Les réformes au niveau de l'enseignement public qui interdient carrément qu'on mobilise encore des ressources auprès des parents. C'est ce que nous avons après les investigations. La plupart des écoles publiques ne disposent pas, par exemple, de facilitateurs. Et il y a un cas frappant, c'est à GLA, par exemple, il y a un établissement des sous-muets, des handicapés, situés aux abords de la voie publique, du pavé, qui ne disposent pas. Vous voyez, donc... Mais comment ils font pour traverser la voie ? Bon... Si une école où il y a des handicapés ne dispose pas de ça, comment ils font ? C'est justement la question, toute la question est là. Si déjà pour nous qui sommes en bon état, visiblement, si on a des difficultés à traverser, imaginez un sous-muet. Vous voyez, donc... Donc, bon, ils se débrouillent avec les responsables de cet établissement-là. Ils se débrouillent vaille que vaille pour aider ces handicapés-là. Donc, je profite de votre antenne pour quand même inviter, une fois encore, la mairie. Je ne vais cesser de le dire, une fois encore, la mairie a pensé, ne serait-ce qu'à cet établissement-là qui s'est situé à GLA. Vous voyez, donc, pour revenir un peu à la moyenne d'âge, dont c'est 45 ans, je ne vois pas la police, par exemple, républicaine, recruter de plus de 40 ans à la police. Nous sommes là, nous sommes où on suit l'actualité pour les recrutements de policiers. Je crois que c'est entre 18 et au plus de 40 ans, si je m'abuse. Mais où voulez-vous en venir ? On vous dira que le facilitateur en ne requiert pas les mêmes conditions qu'un agent de police. Ça, c'est peut-être trop ambitieux de ma part, mais toujours est-il, c'est quand même un métier qui demande des conditions physiques, qui demande beaucoup de prudence. Oui, donc, je me dis, à défaut de faire comme la police, on peut toujours s'inspirer de ce corps-là, vous voyez, pour professionnaliser un peu ce métier-là. Donc, on a parlé de la rémunération. Mais qui doit professionnaliser justement ce métier de passeur ? Vous qui êtes acteur au niveau du CNSR, vous jouez votre rôle. Qui doit prendre les choses en main pour que ça puisse aller véritablement ? Oui, dans le contexte qui est le nôtre, moi, je crois que tout de suite, la mairie me semble-t-il aller coudée franche pour aller sur ce terrain-là. C'est vrai que le CNSR, techniquement, doit accompagner. Le CNSR doit accompagner. Et donc, la mairie déjà peut se décider de… parce qu'une fois que je l'ai dit ailleurs, je crois que c'est la collectivité territoriale. Et je pense même que la loi portant compte de l'administration territoriale dispose quand même de ce que les mairies quand même prennent en charge de tout ce qui est éducation au niveau primaire, secondaire, si je me trompe. Donc, on peut quand même tabler sur cette disposition-là et penser à ces messieurs-là. Vous voyez, donc, tout de suite, je pense à la mairie. Le CNSR doit pouvoir accompagner ce que nous faisons avec les moyens dont nous disposons. Nous faisons les moyens de bord. Merci. D'accord. Alors, il y a que… vous avez parlé de l'école des sous à GLA tout à l'heure qui est sans passeur. Mais il y a quand même à côté une autre école qui… un établissement quand même qui donne un bon exemple. Ou quand même il y a un drone qui assiste même les apprenants. Ça, c'est dans un établissement privé à mon avis. C'est ESA. C'est dans un établissement. Je ne veux pas faire de la publicité non plus. Tout à fait, tout à fait. Mais je peux vous assurer que j'ai été vraiment émerveillé de constater que cet établissement-là quand même dispose d'un moyen technique pour la sécurité des enfants. Mais comment ils font justement avec les drones pour aider les enfants à traverser ? Est-ce que vous avez expérimenté ? Est-ce que vous avez vu comment ça se fait ? Bon, j'avoue que ça, c'est une très bonne question. Je crois que je me suis… j'avais envoyé une équipe. Mais quand on m'a rapporté ça, je suis descendu le lendemain sur le terrain pour rencontrer les responsables de cet établissement-là et observer comment ça se passe. En fait, le système est tel que le drone va prendre des images. Et les enfants, sachant déjà qu'il y a un drone qui suit, sont beaucoup plus disciplinés. Au fait, ça dissuade, quoi. Donc, quand ça prend les images, ils ont des séances de sensibilisation. Et c'est avec les images prises par le système de drone que les enseignants sensibilisent les enfants par rapport à la traversée, par rapport à la marche, même dans la rue, simplement. Donc, je crois que ça doit pouvoir faire école. Donc, ça veut dire que quand il y a les drones, on n'a plus forcément besoin d'un passeur pour aider les enfants ? Non, non. Ce que j'ai compris, c'est qu'avec ce système, ils se servent de ça pour sensibiliser les enfants. Ils disposent de passeurs. Logiquement, ils disposent de passeurs. Mais avec ce système de drone, c'est juste pour prendre des images, des vidéos. Et il y a des séances maintenant de sensibilisation dans cette établissement-là. Et ces séances-là s'organisent justement autour de ces images-là des enfants qui se voient en train de mal se comporter. Et on leur dit qu'on ne se comporte pas comme ça. Ça les éduque mieux. Je crois que ça doit pouvoir quand même faire école. Faire école, d'accord. Alors, on remarque aussi dans la circulation, au niveau quand même de certaines écoles et autres, des panneaux avec pictogrammes des enfants, d'eau d'âne érigée, des chicanes et autres dispositifs. Beaucoup ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire. Ou bien certains voient, mais ils font fi de ça. Merci. Déjà, c'est le constat sur le terrain. C'est déjà des dispositions pratiques que certains établissements prennent pour limiter les dégâts. C'est ce que nous avons constaté. Nous encourageons ces pratiques-là. Mais comme vous l'avez dit, malheureusement, la plupart des usagers ne savent pas lire. Comme je l'ai toujours dit, la route a un langage. Donc, les automobilistes, théoriquement, sont censés comprendre ce langage-là. Mais ils ne sont pas les seuls. Majoritairement, nous avons les deux roues. Nous avons les deux roues qui vont dans tous les sens. Les clobotos, comme vous les appelez ici, les tricycles. Donc, c'est un peu pour dire que nous avons beaucoup de travail à faire à ce niveau-là aussi, d'éducation à la sécurité routière. Routière. D'accord. Revenons, je l'avais promis, au statut juridique. Comment faire, justement, pour conférer un statut juridique à ceux qui ont ce profil-là de passeur ? Bon, je ne commençais pas à parler de la mairie. Vous voyez, le maire, par exemple, de Cotoron, a ce pouvoir de décision. A ce pouvoir de décision, mais de décision éclairée. Donc, une fois encore le maire, le maire peut faire à soi les autres acteurs. Comme ça, l'initiative peut venir du CRS. Je ne dis pas ça pour faire nos responsabilités non plus. Donc, l'initiative peut venir du CRS. Mais le CRS n'a pas un pouvoir de décision. C'est là où nous nous sommes limités. On va le dire, on va écrire, on va saisir l'hierarchie. Mais il revient, par exemple, au maire de Cotoron. Il prend un arrêté, s'il veut bien. Et dans cet arrêté-là, définit, mettons, en tout cas, le champ d'application, les obligations du passeur, les deux, ainsi de suite. Donc, c'est ensemble qu'on doit pouvoir s'asseoir pour réfléchir. Mais l'initiative doit venir de quelque part. C'est pourquoi, encore je dis, la mairie de Cotoron est interpellée. Il peut interpeller. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Josué Oro. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue chargé de l'éducation des statistiques au niveau du CNSR Cotoron. Avec vous, on a abordé un peu le profil du passeur, du facilitateur et du patrouilleur. Les trois noms désignent la même personne. Absolument. D'accord. Merci beaucoup à vous. On vous rappellera pour d'autres sujets liés à la sécurité sur nos routes, aux différentes activités qu'on pourrait quand même mener autour des questions liées à la sécurité, surtout de nos enfants et des usagers que nous sommes sur la voie. Merci, une fois encore. C'est moi qui vous remercie. Allez, mesdames et messieurs, c'est ici que font fin ce numéro du décryptage. Merci à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme. – Sous-titrage ST' 501